Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conan Exiles. Alors aujourd'hui, on va partir à l'aventure suite au petit sondage que j'avais fait sur Youtube. En fait, je pense que la majorité a décidé. Nous irons donc vers le nord, nous irons visiter ce coin-là. Ce coin-là, alors on va... Je vais vous montrer parce qu'il y a eu... J'ai plein de choses à vous expliquer. Je vais vous expliquer aussi mes petites péripéties et mes petits soucis que j'ai eus en attendant la purge. En attendant, on va commencer la route. Donc je vais prendre mes compagnons. Et là, vous pourrez voir aussi des différences. Bon là, c'est pas flagrant. Je ne vois pas beaucoup sur lui. Mais là, je pense que ça commence à être un peu plus parlant. Alors, je vous montre quand même vite fait avant de partir. Donc on a un Ramsès et une Nefertari. Alors, j'ai changé les noms. Enfin, j'ai mis des noms maintenant. Peut-être que si je leur mets des noms, ça me... Auquel je tiens. Peut-être que je ferai un peu plus attention à leur santé. Et ça, ce sera la suite des explications qu'on va faire en route. J'ai encore... Attendez, elle me suit, ouais. J'ai encore un petit nouveau, mais lui, pour l'instant... Bon, il va rester là, quoi. Il ne m'inspire pas des masses. Alors, on va partir. Là, vous voyez aussi, il y a des changements. J'ai rajouté des clôtures. À peu près tout le long. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'avais fait à la maison. Donc là, attendez. Je regarde un peu la route. On va essayer... Je ne sais plus du tout où est le passage. Il me semble qu'il y en a un par là, je crois. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Je sais qu'il y avait aussi une grotte, parce qu'il y a une grotte que je connais très bien. Mais je ne saurais plus trop. Il me semble que c'était assez dangereux d'y aller. Mais on va voir tout ça. Enfin, bref. Dans de la marche, je vais vous expliquer. On va essayer de ne pas mourir, déjà. Parce que si je commence à parler et à vouloir survivre en même temps, je ne suis pas sûre du résultat. Mais on va quand même tenter. Donc, il s'est trouvé que j'ai attendu... J'ai attendu la purge. Je l'ai attendu. Je l'ai attendu. Je l'ai attendu. Je l'ai encore attendu. Et je l'ai encore attendu. Tout ça pour qu'au final, en fin de compte, la jauge était pleine, complètement pleine à 100% depuis un bon moment. Tout ça, ça a pris entre le moment où j'ai cru que... Alors, attendez, je vous montre. Entre le moment où je pensais qu'elle allait se déclencher, c'est-à-dire que j'étais arrivée là, et le moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, elle était déjà pleine depuis un moment jusque-là. Donc, j'étais un peu obligée de constater qu'il y avait un problème, de toute évidence. Attendez, en même temps, ça les fait pexer un petit peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de EPB. Hop, très bien. Alors, attendez, je vérifie en même temps. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais, ah, 566, très bien. Elle est partie, elle était à 360, je crois. Et lui, 416, il était à 260. Alors, attendez, avant de l'explication, je finis de vous dire... Non, je vous expliquerai après. Enfin, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces deux combattants, elle, c'est une archère, et lui, c'est un combattant, et qui sont tous les deux de niveau 2. Là, j'ai eu la chance sur ce coup-là. Finalement, dans mon drame, il ne s'est pas cette bonne chose. Je vais essayer de les faire pex, d'ailleurs, en grimpant, tant que les ennemis ne sont pas trop durs à avoir ici. Comme ça, ils arriveront, ils seront un peu moins chips tout à l'heure, quand ils vont arriver dans du noun un peu plus compliqué. Allez, ah ! Ok, voyons. Ok. Je ne sais pas si on va réussir à avancer et à expliquer en même temps. Donc, en fait, j'avais la jauge de la purge qui était à fond. Donc, ça m'a pris, mais tout ça, entre le moment où je pensais qu'elle allait se déclencher et le moment où j'ai constaté qu'il ne se passait rien, mais j'ai... IRL, ça a dû être l'histoire de peut-être 6 heures de jeu. 6 heures de jeu en essayant toujours de provoquer la purge. Une fois que j'avais atteint la jauge, en fait, j'ai essayé de... J'ai continué à crafter, j'ai crafté, crafté des briques du bois façonné, continuer à faire fondre tout le fer, à faire des renforts. Il y a la grosse araignée par là-bas. Ah ! Il y a celle-là aussi. Hop ! Attendez, je regarde où ils en sont au fur et à mesure. J'ai fait... Et j'ai même fait les clôtures. C'était même pas spécialement pour me protéger de la purge parce que... Parce que je pensais pas le faire spécialement dans un premier temps. Mais... Ah ! Déjà, elle a plus de 1000 PV. Oh ! Ah non, non, mais j'étais sur Tortore. C'est un 560, ouais. C'est beaucoup plus raisonnable. Et lui, il a combien là ? Pardon, je me souviens plus. Ah ! Il est déjà passé devant. Nickel. Vu qu'il sera au corps à corps, c'est pas si mal. Ça va être complètement décousu, mon discours. Je m'en excuse vraiment, sincèrement. Alors, attendez, par où je vais là ? Je m'éloigne. Et donc... Et la purge restait bloquée. J'ai tout fait. J'ai essayé de changer plein de trucs. Enfin bref, elle voulait pas se déclencher. Puis au bout d'un moment, comme ça faisait des heures et des heures et des heures et des heures je me suis dit bon, vu que ça plante, ce que je vais faire, c'est que je vais partir faire des essais pour trouver un lieu pour ma prochaine construction massive que je voulais faire en mode créatif. C'est-à-dire donc passer en mode admin en fait et sans que ça influe ni sur mon expérience ni sur quoi que ce soit en fait ni sur la jauge de la purge. Donc je me dis bon, elle reste en l'état et puis moi, je vais passer en mode créatif. Je passe en mode créatif. Je vais construire, faire un essai par là. Si j'ai pas de bêtises, c'était là peut-être, je ne sais plus. Par là, bref en tout cas. Et donc, attends, je vais descendre par ici. Hop ! Et donc, je vais poser quelques petites fondations juste pour avoir une idée de ce que j'étais en train de faire, de ce que ça donnait. Et là, bingo ! La purge se déclenche. Se déclenche, mais en fait, elle se déclenche du coup dans la jungle. Donc, dans la jungle, c'était... Et puis là, j'aime autant vous dire que c'était costaud. C'était un truc de... Je ne sais plus comment ça s'appelle Razor, je ne sais plus quoi. Un truc de... des cuisiniers. Bon. Ça a l'air... On se dit, des cuisiniers, ça va. Mais en fait, les cuisiniers dans le jeu, c'est... dans cette zone-là, pour ceux qui reconnaissent un petit peu le jeu, qui ont déjà fait des purges, je pense que vous voyez que c'est quand même assez... C'est quand même costaud. C'est quand même très costaud. Et donc, je me suis retrouvée à l'autre bout de la map, donc sans avoir rien à pu préparer, alors que moi, j'avais tout préparé. Donc, du coup, j'avais fait des clôtures pour faire monter la purge. J'avais même préparé des explosifs. J'avais mis tout le monde. J'en avais mis un en archer, en haut, en hauteur, qui était inatteignable. J'avais mis... je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis. J'avais mis tout le monde autour de la base. J'avais tout préparé. J'avais mis les... J'avais des flèches curatives. Donc, vous voyez, j'ai des flèches curatives. J'ai des flèches émoussées. Je m'étais dit, si jamais j'ai des humains que je puisse en récupérer. On ne sait jamais, je peux avoir un forgeron ou je ne sais quoi. Ce sera très cool. Donc voilà, j'avais vraiment... pour que la purge se pâche super bien. Et conclusion, elle se déclenche dans une zone où j'ai à peine construit. Ce qui veut dire que j'avais Ramsès... Enfin Ramsès, j'avais Bélard et Darfi qui étaient avec moi parce qu'ils m'avaient suivi. Et donc au final, je n'avais qu'eux. Donc sachant que Darfi, c'était l'archer du groupe parce que j'ai fait un truc intelligent qu'on m'a conseillé. J'ai regardé les compagnons et de toute évidence, Darfi était fait pour être archer. Donc en tout cas pour les combats à distance. Du coup, je m'étais bien organisée pour que ce soit au mieux pour tout le monde. Je ne sais pas par où je vais passer. J'aurais pas dû passer... Je vais passer par là-bas. On va rebrousser... À moins que, attendez, la rivière... Non, la rivière, elle me fait partir de l'autre côté complètement. On va rebrousser le chemin. On va passer par là-bas. Et donc, j'avais tout bien préparé. Donc j'aime autant vous dire mon désappointement quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais complètement à côté de la plaque et que la purge se déclenchait dans la jungle. Et quand j'ai vu ce que c'était comme purge, je connaissais. J'en avais déjà... J'avais déjà eu affaire à ce genre de purge et je savais qu'elles étaient très, 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 très costauds. Donc, panique à bord. Bon, elle est partie. On s'est fait démonter. Moi, je suis morte je ne sais pas combien de fois. et Bélard et Darfi sont morts en fait, finalement, très, très vite parce qu'ils n'ont pas pu résister. C'était vraiment d'une violence inouïe. Donc voilà, ça a été une catastrophe. J'aime autant vous dire que j'étais... 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 J'étais pas démoralisée mais enfin bon, j'étais un peu anérentie dans mes motivations d'aller... D'aller faire tout de suite une nouvelle construction. Donc, ouais, c'était... C'était dommage parce qu'en fait... Alors, pour info, je m'étais un petit peu renseignée et j'avais vu que les purges là où je suis installée, là où est ma base, sont souvent buggées. Bon, moi, je sais quand même qu'elles existent dans ce domaine-là parce qu'il y a une limite quand même de la base de construction sur la map. Par exemple, si vous construisez par ici, il y a peu de chances d'avoir des purges. Peut-être même aucune d'ailleurs, je sais pas. Mais moi, je sais que j'ai déjà eu des purges là où je suis donc je pense que c'est une zone un peu limitrophe et des fois, ça bug parce que ça... ça se déclenche pas parce que... parce que... parce que le jeu englobe cette zone-là dans les zones qui sont pas touchées par la purge. Bon, je suppose que c'est ça. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Oui. Enfin, bref. C'est bon, vous suivez. Donc, du coup, voilà, ça a été une catastrophe et... Ouais, c'est un peu démoralisant parce que j'ai tellement tellement attendu, tellement attendu, Puis j'avais plein de choses à vous montrer parce que j'ai pas arrêté de craft. J'ai fait plein de trucs. Vraiment, je m'étais un peu démenée pour qu'on ait un beau spectacle. Et ben, en fin de compte, c'était... C'était... Alors, j'ai même pas... J'ai pas enregistré du tout la purge que j'ai eue parce que ça servait à rien. C'était... C'était totalement inutile vu que j'étais complètement hors des clous et que je l'ai su au moment où je l'ai vu se déclencher. Et puis, elle s'est déclenchée. Je vous dis, dans les premières minutes qui ont suivi les essais que je faisais avec quelques... Quelques fondations dans la jungle. Donc, j'étais... Ouais, j'étais quand même assez dégoûtée. Alors, attendez. Ah ! Pardon, j'avais pas vu qu'on m'avait vue. Ok. Niveau 6, ok. Tortoise, bon. Attends, Tortoise, tu peux. Merci. Ok. C'est reparti. Donc là, en fait, mon objectif... Après, là, on va... On va voir un peu de pays. Ça va faire du bien. Ça va nous faire pexe un petit peu. On va pouvoir potentiellement ramener des plantes. Éviter de trop mourir aussi. Ce serait pas mal. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est réalisable ou pas. Par où on peut descendre, par contre ? Est-ce que je peux descendre par là ? Oui. Mais tout à fait. Alors, je crois que je n'ai pas pris... Ah, si, j'ai mon... Si, c'est bon. J'ai mon outre étanche. Oula, j'ai un peu la tête dans le... Dans la roche. J'ai quoi ? C'est... Attendez, on va changer. Je vais juste m'en faire... Un petit croco. Voilà, hop. Voilà, ça fait toujours un peu d'XP. Donc là, oui, pardon. Alors, j'essaie de poursuivre. Je suis désolée, c'est complètement décousu. Mais là, mon objectif, c'est... Bon, on va visiter un petit peu. On va voir ce qu'on peut ramener. On va voir... On va s'y frotter un petit peu. Ça se trouve, je vais vraiment, vraiment galérer. Mais bon, on verra ça. On aura la surprise. Et après, je vais commencer à me construire une jolie maison. Alors, je pense que là, je la ferai quand même avec des modes. Je vais m'en faire une. Je pense par là. En tout cas, le long de la rivière ici. On va voir ça. J'essaie de me faire quelque chose de joli. D'un peu plus... Un peu plus organisé encore que ce que j'ai fait là. Jusqu'à présent. En utilisant les modes et la déco des modes, surtout, me faire un petit peu plaisir de ce côté-là. Donc, on verra ça. Ce sera le prochain objectif. Et là, je suis sûre que la purge se déclenchera. Et comme ça, enfin, on l'aura. On verra ce que ça donne. Alors, attendez. Je regarde. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un passage ou c'est... Ça me paraît bien obscur. Je vais devoir faire le petit croco quand même. Ouh là. Bon, alors, on n'est pas à l'abri de faire un peu d'XP. Il y a quoi là-dedans ? Je regarde vite fait. Ah ! Il est bien gros. Ah ! Au secours ! Attendez. Ah non ! Ouh là ! Oh non, mais c'est pas vrai. J'espère que... Ah oui, c'est bon, ils sont pas morts. Je vais laisser les faire bouger. Oh mon dieu misère. Parce que là-bas, c'était quand même un très très gros croco. Je crois qu'on n'est pas du tout apte à... Ah oui, il a pris des dégâts, a pris des dégâts. Non, Tortoise, lui, ça va. Ah oui, alors, figurez-vous que Tortoise, tout à l'heure, j'avais chez moi, j'ai un gros croco. Attendez. Voilà, hop. J'avais un gros croco aux yeux bleus. Il a pas arrêté d'attaquer Tortoise, parce que moi je suis arrivé après. Il a pas pris un seul point de dégâts. Pas un seul. Encore un bébé croco. Alors, ok. Oh, mais il y a plein de bébés crocos ici. Attendez. Je vais en prendre un. Hop, je vais le passer à Tortoise. Tiens, Tortoise, je file ça. Je vais te filer aussi un peu et le faire. Ok. Oh, mais il y a tellement de bébés crocos ici. Même s'il me faut un petit peu peur que j'avais dit que j'en voulais pas, mais bon... C'est jamais. Peut-être qu'on en aura un super qui va pop. Hop. Allez. On avance, on avance. On va se faire un petit scorpion aussi. Tout le monde est là. Tout le monde va bien. On est combien ? On est niveau 6. Niveau 6, pareil. Il y a un point de vie d'écart et on va passer niveau 7. Très, très bien. Il n'y a pas un gros serpent dans le coin. Ah non, je suis visée à côté. Gaspillage de flèches. C'est honteux. Je vérifie un petit peu comment ils avancent. 718, c'est bien. C'est ça qu'on veut. Ok, très très bien. Très bien, ça avance. Attends, je te vire, tu as la viande pourrie. Toi aussi, tu en as un petit peu. Hop. Allez, on approche un petit peu de la frontière. Après, il faudra trouver l'ouverture, bien sûr. Je suis bien capable de rester bloquée devant. Tant qu'à faire, j'aimerais bien trouver une frontière avec un accès sécurisé, si possible. Ça ne dérange personne. Ah, attendez, je vais mettre aussi une paillasse à portée de main. Parce que si j'ai besoin de poser en urgence, ce serait bien que je puisse le faire pour ne pas avoir à me repayer toute la route, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que mes compagnons de route, j'aimerais bien les garder un petit moment. Et pas qu'ils aient à se battre et qu'ils meurent comme ça, parce que j'aurais été trop loin pour venir les récupérer. Bon alors, de mémoire, de toute façon, il y a aussi la possibilité d'escalader. d'escalader la zone. Alors attendez, je regarde, je regarde. Est-ce qu'ici... Alors attendez, mais t'es dit qu'il y avait peut-être un passage là-bas ? On va tester. Bon, je vous avoue, j'ai un petit peu peur de tomber sur des bêtes que je n'avais pas du tout anticipées. Alors attendez, est-ce que je ne mettrais pas déjà une paillasse ici, d'ailleurs ? Au cas où, hein, ça ne coûte rien. À part une paillasse. Ah, il y a un passage là-bas. Ah, mais oui. C'était ça. Bon. Ah non, ce n'était pas un passage ? Je me suis trompée. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on peut escalader assez facilement. Oh ! Vous avez vu le croco là ? Ah, mais il nous a repérés ? Vite. Oh là 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 là. Je ne sais pas où ils sont, mais j'espère qu'ils ne sont pas loin. Non, mais il est venu nous voir, le croco. Oh, Dieu. Je ne suis pas faite pour ça. Ça va être une catastrophe, cette expédition. Ça va être une catastrophe, je vous le dis. Alors, est-ce que je vais pouvoir accéder ? Attendez, il n'y avait pas une zone où on voyait l'autre côté, là ? Ah ! Hop là ! Euh, ok, nous y voilà ! Bon, je vais poser une paillasse immédiatement par là. Et je vais aller chercher de quoi on craft une autre. Alors, regardons où nous sommes. Alors, pour info, nous avons la nouvelle asagarde qui est par là. Et je pense qu'on va aller par là, parce que je sais aussi qu'on peut aller récupérer du houblon. Donc, je ne vais pas faire mon intéressé, mais quand même, si. En fait, là c'est quoi ? Par exemple, je vais prendre ma petite faucille. Ça, c'est... Ah oui, mais je vais prendre, parce que ça, je n'en ai pas évidemment chez moi. Je peux me faire attaquer par une méchante bête. Il y a des loups ici. Ah, il y a des loups là-bas. Ah ! Ils font trop peur. Les gars, vous faites gaffe. Je mange un peu, pour me donner du courage, parce que là, je vais en avoir besoin, je vous le dis. Attendez, j'ai combien de baies là déjà ? Non, celle-ci, c'est du... Ah, attendez, je vais aller en chercher un petit peu plus. Ah, je vais ramasser aussi ces fleurs, ça se ramasse, ça ? Je ne sais plus pourquoi, mais je sais que c'est utile. D'en j'en veux. Je parle moins, parce que j'essaie de ne pas faire de bruit, pour ne pas qu'on me repère. Alors, tiens, Tortos, je vais te filer... Qu'est-ce qui pèse lourd là, pour l'instant ? Oh, ça c'est bien, je vais pouvoir planter des trucs. Tiens, prends ça. Ah, et est-ce que je peux me faire une paillasse, du coup ? Il ne me manque que des branches ? Ça, c'est bien la meilleure. Ah, en plus, il fait nuit. Oh, la misère. Alors là, je suis au comble de ce que j'adore. Dans une zone inconnue, avec des bêtes sur mon trop fort pour moi. Il pleut et je n'y vois rien. Oh oh, c'est quoi ça ? Ah non, c'est... Ça va être laborieux, cette histoire. Ça va être très, très laborieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend qu'il fasse jour, peut-être ? Parce que là, si je me fais attaquer par des loups, je ne vais pas les voir, ou des pires, des ours. Il y a aussi les sangliers, mais je crois qu'il me semble que des sangliers, il y en a plus par là, je crois. On n'est pas si loin que ça. Piu-piu-piu ! Comment dire ? Alors, attendez, je regarde un petit peu, temps qui fait nuit. On va rajouter des points de vitalité. Voilà. Et là, après, d'ailleurs, je pourrais choisir quoi ? D'accord, ok. Bon, je continue à ramasser ce qu'il y a juste à côté. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on avance doucement ? Ou qu'est-ce qu'on fait ? On va plutôt prendre les armes que la faussie et la main, ça serait plus efficace. Ah, il faut que je trouve des branches aussi. Eux, ils ont l'air de s'en... S'en fiches, des gens comme en 40, quoi. Ils sont là, eux, pas de soucis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Bon, je récupère, parce que je ne sais pas... Sauf si je me fais une petite maison ici à terme, mais sinon, je ne sais pas... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah mais non, mais je change d'arme ! Bon, ça s'est bien passé. Bon, j'ai peur, mais en fait, si en revanche, je pouvais trouver un louveteau, ce serait peut-être pas si mal. Ça pourrait être très sympa. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il fasse jour, parce que moi, me faire attaquer comme ça à la nuit... Je ne sais pas si c'est flagrant ou pas, mais ce n'est pas mon point fort. S'il y en a un point fort, je préfère cueillir des fleurs, ça me va. Ça, c'est un point fort, je veux bien. Alors, attendez, je suis où ? Je suis là. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas être un des objectifs de mission, en plus de voir un peu de pays dans la zone ? Ce serait peut-être d'essayer de trouver un louveteau. Ça, ça pourrait être vachement sympa. J'aimerais bien en avoir un chez moi. Ça, ça pourrait être un super pote avec Tortos. Ils auraient plein de trucs à se raconter, comment ils vivent chacun, tout ça. Ah ! Ah ! Bon, il y a des loups. Est-ce qu'il y a les louveteaux qui vont avec ? Dans le coin. Par contre, je ramène des pots, ça c'est quand même très chouette. Ils recommencent à faire jour, donc on va pouvoir aller explorer où étaient... Alors, où étaient les loups ? On va monter un petit peu. Est-ce qu'on voit des petits louveteaux dans le coin ? Je teste. Et là, je vais me retrouver sur un gros loup. Oh ! Viens ici ! Ah non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai pris ? Oui ! Tiens, Tortos, vas-y, prends. Porte ça. Porte-le. Il n'y en avait pas un deuxième là-bas ? Je n'en avais pas vu un passer rapidement. Oui ! On a un petit loup ! Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, c'est bon. C'est déjà une victoire. Je ne suis pas du tout, du tout rassurée, mais quand même, je suis contente. Alors, attendez. On va finir de couper l'arbre, en tant qu'à faire. Et je vais fabriquer tout de suite une paillasse, juste au cas où... Non, on va faire plutôt une recherche, ce sera plus rapide. Hop ! Voilà. Et on va la fabriquer. Je la garde, parce qu'on va aller la mettre... On va grimper encore un petit peu ici. Je vais prendre mes armes quand même en main, plutôt, pour l'instant. C'est quoi ? Ça ne se ramasse pas, ça ? Ok. Ok. Donc, nous voilà près de la cité. L'objectif, ça va être de ramasser du houblon après, par ici. Donc, d'aller visiter un peu, faire un peu le tour. Je sais qu'il y a des zones où il y en a beaucoup d'houblons. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais virer, on va peut-être enlever ça. On va enlever, on va enlever, pour l'instant, on va enlever la hache, pour l'instant. Attendez, est-ce que je peux vider un petit peu mon sac ? Par exemple, lui filer ça. Et pour l'instant, c'est déjà ça. Allez, on avance. Ouais, il faut que je ramasse des plantes, parce que je sais pas trop quand est-ce que j'y reviendrai après. Oh là ! Ah ! Je veux pas... Je veux pas trop vous tuer, les petits loups. Mais dans ces cas-là, il faut pas m'attaquer. Allez, on continue. Bon, je vais pas ramasser non plus toutes les plantes. Ah ! Pouh ! Bon, ça passe quand même. J'avais peur, pour tout vous dire, de vraiment être incapable de tuer des loups. Donc là, je suis contente, parce qu'ils tombent assez facilement. Je regarde, lui, il a combien ? 770 PV. Il a pas pris... 769. Ils sont vraiment... Ils se suivent vraiment tous les deux. Tiens, Tortoise, je te file... Je te file... Ah, mais ça, qu'est-ce que... J'en ai rien à faire. Ça dégage. Je vais tout filer pour la peau, déjà ? Non, mais le stress, j'ai aucune idée de ce que je fais, là. Non, c'est pas ça. Hop, on va ramasser encore. On ramasse encore un peu. Oh ! Du levain ! venez, 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 par là. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, mais ça, je vais pas le faire aujourd'hui, j'annonce, que ce soit clair, c'est que je me fasse un petit... un petit avant-poste ici, en fait, pour que je puisse avoir une roue de l'amitié et aller chercher de vaillants soldats par ici. Attendez, ça va pas du tout. Faut absolument que je vire des trucs. Vite, vite, vite. Ils vont l'avoir, ouais. Ouais, c'est bon. Tiens, Tortos, je peux te filer. Qu'est-ce que je peux te filer ? Qu'est-ce que je peux te filer ? Qu'est-ce que je peux te filer ? Ça, ça pèse lourd ou pas ? Ouais, ça pèse lourd quand même. Ok, mais j'ai plus de place. Alors, attendez. Toi, t'as une place de livre ou pas ? Non, t'as rien du tout. Toi, t'as une place de livre. Oui. Toi, tu vas prendre ça. J'aurais pu les laisser en partant. Ça aurait été mieux. Mais bon, j'ai pas réfléchi à ce point-là. Je vais virer le bois aussi. J'en ai pas besoin. Ok. Bon, on va faire avec ça. Je vais continuer à ramasser du levain. Parce que ça, pour le coup, si je me trompe pas, il n'y en a que par là. Hop ! Alors, attends. Le levain et... Ok. Alors ça, je vire. Oh, je vais garder les graines. Alors, attendez. Ça, je consomme comme ça. Ça fait ça au moins. Ah oui, mais l'herbe, l'herbe, ça dégage. Hop là. Ah ben oui, ça va beaucoup mieux d'un coup. Voilà. Bon, là, j'en ai pas mal. Oh, il y en a encore plein là-bas. Attendez, tant qu'on est là. Allons-y. Oh ! Euh... Alors, lui, je vous le dis. Je tente pas. Je tente pas. Je me sens déjà assez chanceuse de... Oh là là ! Oh mon dieu. Les gars, faites comme si j'étais pas là. Continuez à grignoter, là. Attends, Tortoise, je file mon levain. Vas-y, vas-y. Attends, ça, ça dégage aussi. Je te file ça. Ah mince, on peut pas en mettre plus de 100. Bon, on va virer les pierres. On va mettre ça à la place. Voilà. On va mettre des trucs utiles, quand même, tant qu'à faire. Euh... Les mammouths... C'est mignon. C'est mignon à regarder. Ah non, mais là, je suis sûre que je me fais démonter. C'est sûr. Et eux... Non, non, mais eux, c'est sûr que... C'est bon. Eux, en regard de travers, ils vont attaquer, mais ils vont mourir, quoi. Ils se rendent pas compte, ils sont un peu naïfs. Bon, dites-moi qu'il y a pas un mammouth surprise, là. Oh ! J'avais cru, j'avais cru, j'avais cru entendre, entendre crier. Oh, ça, je crois que c'est du houblon. Oui ! Très bien ! Ça, par contre, on va ramasser tout ce qu'on peut trouver par ici. Il y en a encore un peu ici. Hop, après, ça fera plein de levain. Hop, euh... Tortos. Ah, mais t'as plus de place, c'est vrai. Ah, mais j'en avais... Mais oui, c'était du houblon que j'avais ramassé tout à l'heure. Graines de houblon, j'en ai qu'une ! Alors, attendez, qu'est-ce que je peux virer ? Je vais virer mon petit... feu de camp. Quoique, pour l'instant, je suis qu'à 86% et je vais virer ça, je redescends à 60%. Non, pour l'instant, je peux tout porter moi-même. Bon, après, le levain, je vais me calmer parce que finalement, je peux le faire pousser. J'ai pas mal de graines. Mais par contre, j'aimerais bien avoir un peu plus de graines de houblon. Ah, des graines, là. Très bien. Je vais vous en parler. Pas de bête surprise, s'il vous plaît. Pas de bête surprise. Bah, tousse le levain. Oh, là, il y a du houblon. Pas de bête surprise, s'il vous plaît. Ah. 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 Il y a pas quelque chose qui est en train de m'agresser, là ? Il y a du bruit, non ? Ah non, c'est la musique qui est comme ça. On va dire que c'est la musique. On va dire qu'il n'y a rien à craindre. Il tourne pas très bien. Allez, est-ce que je peux virer un peu d'herbe ? Ok. Voyons, j'en suis haut de mon tour. Ah oui, bah d'accord, j'ai presque fait le tour. On n'est pas trop mal, franchement. Alors, si j'avais eu le courage, vous auriez bien... Mais non, mais en fait, c'est pas le but. Parce que là, je vais mourir... Je voulais vous montrer un petit peu le passage vers la... Vers la zone, en fait, de grand froid. Mais non, non seulement, c'est assez dangereux, de mémoire, là-bas. Et en plus, de toute façon, je pourrais pas tenir assez... Je vais vous montrer à quel point je meurs, mais... Là, j'ai trop de choses à ramener pour me permettre la futilité de mourir. De mourir bêtement. Alors, bah là, on a fait le tour de la zone de la Nouvelle-Azagarte. Alors là, on va pas y aller, dans la ville. Par contre, là, c'est pareil. Je pense me souvenir qu'il y a un vivier à... À ouvrier, quand même, assez intéressant. Notez l'adresse. Mais pas pour des gens comme moi. Qui essaient de survivre à la tête d'un moustique, déjà. Alors bon, par... Eh, je me demande si par hasard, on pourrait pas, par contre, faire l'effort de voir s'il y a pas un petit peu de sanglier. Parce qu'il me semble... Attendez... Ouais, je pense qu'ils sont par là, en bas, en fait. Est-ce qu'on essaie de s'en faire un peu, d'en trouver ? Parce qu'il me semble que c'est du cuir, euh... Cuir, euh... Cuir, euh... C'est pas robuste, ou je sais plus. Il me semble que c'est un cuir qu'on trouve que par là. Alors attendez, je regarde déjà si je vois pas d'autres animaux que j'ai pas spécialement envie de voir. N'est-ce pas ? Ah déjà avec un nom pareil, campement du viable, non mais sans blague. Bon, c'est des loups. Allez, allons-y. Ok, et de 1. Ok. Ah non, c'est pas... Je me trompe, c'est pas le type de cuir. Je crois que c'est de la fourrure, en fait, qu'on peut ramener sur les sangliers. Mais je me trompe peut-être. Oh, regardez. Il y a plein de loups, là. Il y a pas des... Non, on va les laisser tranquilles. Là, ils nous ont rien fait. Ils nous ont pas agressés. On va être sympas. On va leur montrer que nous, dans le sud, on est civilisés, quand même. Ok, ok, ok. S'il vous plaît, pas de surprise. Ah ben voilà, un sanglier. Ah ben là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est un marcassin, ça ? Est-ce qu'on a envie d'avoir un marcassin ? Je ne savais même pas qu'on pouvait les... Attendez, je vais tester. On va en tuer un, pour voir. Ah non, il n'y a pas de marcassin. Il n'y a pas de... Oh ! Hop là ! Ouf ! Bon bah à propos d'un sanglier, finalement ça se passe bien ! Alors attendez par contre... Ah ! Oh ! Me dites pas que j'ai pas le bon outil pour amener... Par contre j'ai des défenses... Ah ! Il ne faut pas le... Alors déjà ça, ça dégage aussi, je ne sais même pas pourquoi j'ai ça là. Est-ce qu'il me faut un couteau à... Et je peux faire que le truc en pierre en plus ici ? Oh je sais pas... Je sais plus... Alors attendez, il me faudrait un peu de pierre et un peu de... On a dit quoi ? Un peu de pierre et un peu de... De branches, c'est ça ? Je vais quand même essayer parce que... Ce serait dommage... Il me faut 20 pierres et 5 branches. Alors attend, toi tant pis, c'est pas grave, on va faire ça... On va virer ça... On va virer... Bah je vais virer le cuir, tant pis... Ah oui mais c'est pas le même pot de loup... Ah si, pot de loup, ok... J'ai des défenses, ok... Alors ce qu'on va faire, on va aller chercher, on va se craft un petit... Un couteau à dépouiller, voir si ça nous fait ramener autre chose. Je pense qu'un coup de pioche ça devrait aller... Ouais très bien, parfait, 20... Euh... La hache... Euh non, hop... On déséquipe... Il n'y a pas de branches par terre là parce que ça m'invitait d'aller taper dans un arbre... Bon, allez... Oh ! Hi ! Ok. Ok, est-ce que je peux faire mon petit couteau à dépouiller ? Pouh ! Ça n'a pas l'air comme ça, j'ai l'air calme en fait... Je suis d'un stress effrayant... Bon les gars, vous vous en chargez, moi je suis occupée là... Je bricole... Alors on va voir est-ce que ça change, mais je crois qu'en plus... Ah bah si, voilà de la fourrure ! Bon dommage, j'ai un couteau... J'ai un couteau absolument nul, mais bon... Tant pis, je ramasse... Parce que je crois que la fourrure, on s'en sert après pour faire les vêtements qui apportent de la chaleur en fait... Ce qui sera pratique pour aller dans les zones froides, bien sûr... Attendez, on va ramasser un petit peu plus tant qu'on est là... Hop ! Ok, ça se passe plutôt bien... On s'en fait encore un ? Oh ! Ah mince, pardon ! Ok ! Allez, on va tout ramasser là... Hop ! On laisse rien traîner... On va virer le cuir... Hop ! Voilà, c'est bon... Comme ça au niveau du poids on est bon aussi... Je vais garder la viande, garder la fourrure... J'ai des défenses... Regardez-moi tout ce houblon ! Bah écoutez, c'est pas si mal ! C'est pas si mal, je m'attendais vraiment ! Je m'attendais vraiment à une catastrophe, je vous le dis ! Alors, attendez, par contre, pour repartir, ne soyons pas stupides ! Alors là, si je me souviens bien... Si je me souviens bien, l'accueil est pas... Ouf, quand on passe par là-bas ! On peut essayer de s'avancer un peu... Parce que là, vu qu'on est full, vu qu'on a un petit louveteau... Et je voudrais pas en fait que son cadavre... Que son corps... Qu'il meurt, parce que je lui ai pas donné... J'ai pas mis dans un... Dans la cage là... Assez tôt, parce qu'ils peuvent mourir au bout d'un moment... Et vu que c'est pas l'objectif de la sortie... Bah on va rentrer ! Voilà, hop ! Et on va aller déposer toutes nos richesses ! Allez, hop ! Ok ! Je repose... Attendez, je vais boire un petit peu aussi... Et je vais déposer à nouveau le cuir que j'ai ramassé, c'est parti ! Voilà, bon, c'est reparti ! Et ben voilà, finalement, la frontière entre les vertes prairies et les zones très... Comment dire... sableuses... Est assez mince ! Alors, attendez, on est là... On est là, on est là... Je sais pas... Est-ce qu'on redescend par là ? Est-ce qu'on redescend par là ? Est-ce que... Ou est-ce qu'on redescend plutôt vers les... Par là, parce qu'en fin de compte... Ah oui, mais là, l'avantage, c'est qu'on a pas à... Dernière fois, on a dû escalader quand même là-bas. Alors que là, on peut... Redescendre... Pas plus facilement... En fait, je vous explique... J'ai envie de passer par là-bas, simplement parce que du désert, bah... On en voit tout le temps. Alors que là, ces zones-là, bah pour l'instant, on en voit quand même pas beaucoup. Donc je me dis que quitte à être là, on pourrait peut-être en profiter pour... Pour gambader dans l'herbe fraîche, quoi. Est-ce que je ramène un petit peu de fer ? Oui. Parce qu'il va falloir bientôt des quantités phénoménales à nouveau. Alors, on va en ramasser un petit peu. Voilà, c'est bien déjà. C'est pas mal. Tortos, Tortos... Tiens, prends... Ça, et moi, je dégage ça. C'est bon. C'est parti. U ? Oh ? Attendez. Oui ! Moi, je suis à 100%, il faut que je vire ça. Un peu de cristal. Je peux virer quoi ? Je vais virer la corne. Je vais virer la viande. On va voir si je peux ne pas aggro. J'ai un petit marcassin. J'ai un petit marcassin. J'en ai jamais eu. Attendez, je regarde comment elle a sorti ici. Oh, il y a plein de fer ici aussi. Tad, t'as combien de tortos de fer ? Est-ce qu'on en ramasse pas encore un peu ? Non mais c'est vrai quitte à faire les déplacements, si on peut en profiter davantage. J'ai un marcassin ! Ah mais attendez, j'ai pris un niveau aussi, je m'en suis pas rendu compte. Il me semblait que je voulais être au niveau 49 pour je sais plus quoi. Il y avait un truc que je pouvais débloquer au niveau 49. Mais en tout cas, je suis ravie. Ah oui, je crois que c'est des flèches explosives ! Hop, c'est bien ça ! Tiens, tortos tu refiles à nouveau le fer. Là en fait, je vis tout au fur et à mesure parce que j'ai peur qu'il me bête et que j'ai pas vu. Mais qu'elle qui m'aurait vu, vous voyez. Et on va arrêter là parce qu'il peut pas en porter plus et moi non plus je peux pas en porter. Donc c'est tout vu, on y va. Pardon, excusez-moi, j'ai fait tout le tour. Alors voyons ce que ça donne par ici. Ça donne sur... Oula ! Alors on va pas descendre ici parce que là aussi on va se faire accueillir. Là je sais, je crois, me souvenir qu'il y a quand même pas mal de monde. Et nous ce qu'on voulait c'était un retour tranquille à la maison. Sans encombre. Et sans mort. Il va faire nuit. Vite, vite ! On en est où là ? Ouais bon ça va, on est quand même pas si mal. On est pas si mal. J'aimerais revenir au niveau de la paillasse pour la nuit. Tout le monde est là ? C'est bon ? Ouais. Ça va. Ben on revient quand même avec plein 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 de plantes là, je suis super contente. Puis un petit marcassin et un louveteau. Bon ça va... Bon ça va, je vais casser quand je viens, et j'en vais. On va voir le bord de la nuit ! Alors... Un jour on verra, on ira dans la neige. Vous voyez les piliers de marques de fin de zone ? Je trouve que ça a un côté un peu télésiège. Mais ce n'est pas l'ambiance du tout. Soyons clairs, ce n'est pas du tout ce qu'ils recherchaient. Ah mais attendez, il y a un passage ici aussi ? Ou c'est par là qu'on est arrivé ? Non. On va voir, on va voir où ça mène. Ah oui, on pourrait passer par là, ça nous redonne à peu près... Ouais attendez, attendez, je regarde un petit peu. Ouais on peut descendre déjà là, une petite marche. Alors par contre donc on sait qu'il y a un énorme croco ici. On va pas aller lui chercher des noises, c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la nuit ici. Et ce qu'on va faire par la même occasion, c'est que je vais faire une petite ellipse et on se retrouve quand je suis rentrée à la maison. Bon, à tout de suite ! Et ça y est, on est enfin rentré au Bercail. Alors écoutez, je vous montre un petit peu, je suis passée, j'ai descendu tout le long comme ça par la rivière pour repérer le prochain coin où je vais construire ma prochaine base. Et je pense que ce sera soit par là, soit de ce côté-là, au pied d'une cascade, je vais voir ça. Mais je pense plutôt que ce sera par là. Parce que ce que j'aimerais, c'est avoir quand même une vue sympa. C'est quand même le gros point fort du désert pour moi, c'est qu'il y a vraiment des points de vue qui sont absolument magnifiques. Le seul problème, c'est que les plus beaux pour moi, ils sont tous par là. Et que par là, s'il n'y a pas de purge, du coup, ça ne sert à rien qu'on le fasse. Donc je vais, peut-être qu'à l'occasion, j'irai faire un petit tour aussi, je vais remonter tout par là pour voir s'il n'y a pas quelque chose de très très beau aussi. Mais voilà, en tout cas, ce sera le long d'une rivière. Ça, c'est fait. Donc c'est décidé. Mais deux nouveaux compagnons sont passés niveau 10 tous les deux, à 11 même. Très bien, donc c'est pareil. Les PV, c'est très bien. Ils sont à plus de 1000 PV, donc c'est pas mal. Alors, regardons un petit peu les statistiques, vu que je ne le faisais pas. Maintenant, je vais y repenser à le faire à chaque fois. Lui, il a quoi ? Il l'a débloqué au niveau 10. Ce voyageur des terres sauvages, vivre dans les terres de l'exil, a permis à votre suivant de s'endurcir, ce qui a été bénéfique pour sa santé et son agilité. Ok. D'accord, d'accord. Ça, je peux le changer ou pas ? Non, c'est pas ici que je peux le changer, d'accord. Ça aurait été trop beau. Et elle, voyons, Nefertari, assassin, votre suivant, a étudié l'art de l'assassinat, ce qui lui a permis de gagner en force et en agilité. Ok, en agilité, c'est bien, mais pour une recherche, je ne suis pas sûre que la force soit le truc le plus déterminant. Mais ce n'est pas grave, ça me bat très bien en bas, ce qu'on nous propose. Alors, maintenant, si on allait s'occuper de mettre les bébés qu'on a ramenés dans l'enclos... Qui en a ? Toi, t'en as deux. Vous voyez, on avait encore 23 heures pour les mettre, ça va. Ça va, ils n'allaient pas s'écrouler directement. Et petit sanglier. Voyons, hop, hop, et hop. Ah, j'ai tout ce qu'il faut pour tous ? C'est génial, ça. Et si je leur donne plutôt ça ? Est-ce que ça, ça vous plaît ? Et je ne sais pas, après, pour les autres, la viande, la viande, la viande... Attendez, toi, par exemple, toi, toi tu manges de l'herbe. Si je te mets, par exemple, des crustacés savoureux, si je les remettais... Mais je ne sais pas s'ils vont grandir avec ça. J'allais encore dire poussée, mais je sais que... Je sais qu'on va vraiment me prendre pour une débile. Parce que je suis un peu, ce n'est pas grave. Ouais, parce que tant qu'à faire, j'aurais bien mis quelque chose... Ce qu'il aurait fallu, c'est de la viande exquise, je crois. Mais ça, ce n'est pas grave, je n'en ai pas. Donc, on fera ça. Ce n'est pas grave, j'aurais des amis, c'est tout ce qui compte. Ensuite, on va... On va aller s'occuper de... Voyons, qu'est-ce que j'ai là ? Ça, toi, c'est ta viande, ok. Ah oui, du sang démon, parce que j'ai quand même vaincu le temps de mon retour. Deux croquants aux yeux bleus. Trois, je ne sais plus. Donc, maintenant, ils me font même plus peur. Alors qu'à une époque, je vous promets, mais c'était la terreur. C'était... Pour moi, c'était une terreur. Comme quoi, on change. Je me suis un peu endurcie. C'est bien. Alors, on va aller ranger ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai récupéré maintenant, mais quelle idiote. Vous voyez ? J'aurais peut-être que j'étais là pour vider mes affaires. Allez, hop. C'est bien, on va en avoir plein. La fourrure, la fourrure, la fourrure, je la mettrais bien. Ici. Voilà. Oh, alors le houblon, est-ce que ça va rentrer ici ? Est-ce que je vais pouvoir... Je ne suis pas sûre. Si, très bien. Ça aussi, ça y va. Très bien. Ça aussi ? Très bien. Toi, tu vas me passer... Non, pas ça. Hop. Et ça. Comme ça, je vais pouvoir continuer. Alors, le levain, c'est super. Oh, j'en ai plein en plus. J'ai plus de place. Ça y est. Bon. Je ne vais pas lui reprocher. Vous voyez, j'ai un explosif ici. Bon, toi, tu vas venir parce que tu n'as rien à faire là-bas, en l'occurrence. Tu te perds au milieu des plantes. Ce n'est pas du tout, du tout ta place. Je vais mettre les graines de houblon. J'en ai neuf. Ce n'est pas dingo, mais bon. C'est mieux que rien. Ça nous fait quand même souvenir. Qu'est-ce que je pourrais virer d'ici ? Pour l'instant, rien. On va laisser ça comme ça. Je ferai un autre coffre s'il faut après. Ok, je vais poser la fourrure. La fourrure, la fourrure. Je vais la mettre ici. La peau de loup. Alors, il faudrait que j'en garde un petit peu. Voyons. Peau de... C'est quoi ça ? Peau de rhinocéros. La peau de loup, c'est celle-là ? Non, chauve-souris. La peau de loup. Je regarde ce que ça me fait. Je ne vais pas tout faire. Je vais regarder parce que je pense que pour faire peut-être des tapis ou des choses comme ça, il me faut... Oh, ça ne me fait rien de spécial ? Bon, ok. C'est un peu décevant. Donc, toi, c'est bon. Toi, Tortos, on a dit... Ah, si, 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 attends. Viens. Viens. Viens par là. Bon, hop. Tu me passes le fait. Et on va relancer immédiatement. Voilà une bonne chose. On va... On va faire quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a ? Là, c'est bon. Et toi, tu avais quelque chose ou pas ? Non, c'est bon. Tout le monde est... C'est bon pour tout le monde, c'est ok ? Très bien. Bon, attendez. Est-ce que vous allez me laisser passer ou pas ? Forcément. Bon. Allez. Toi, tu vas aller là. Voilà. Toi, tu vas aller par là. Et toi, tu vas aller dans l'herbe. Voilà. Toi, tu seras mieux là, j'en suis sûre. Ok. Non, toi, par contre... Toi, par contre, je sais que là, tu risques pas de t'envoler. Mais... Voilà. C'est beaucoup mieux. Je suis très contente parce qu'ils sont niveau 10. Donc, mine de rien, c'est toujours une petite sécurité pour la suite. Maintenant, ils sont quand même beaucoup plus vaillants. Les chiffres du départ, c'est bon. C'est beaucoup mieux. Je vous montre d'ailleurs ce que j'avais prévu. Hop. Le petit espace. Voilà, j'avais prévu ça ici pour mon archer. Pour feu d'Arphy. C'était là qu'il devait être. Bon, bah... Bon, bah on y verra. On y enverra Nefertari si jamais j'avais une purge finalement qui se déclenchait ici. Voilà. Hop. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a ramené plein de belles choses. Bon, la prochaine fois, je vais aussi regarder de mon côté, mais je pense qu'il me manque peut-être... Attendez, on va tester un truc. On va tester un truc. Je suis pas du tout sûre de mon coup. Je vais prendre un petit peu de houblon. J'en ai plus un sur moi. Bon, par contre, on va resserrer un peu l'inventaire parce que là, ça va pas du tout. Voilà, c'est un petit peu mieux. On va prendre ça. Un peu de houblon et je vais prendre un petit peu de levain pour faire quelques tests. Et attendez. Ça, on testera plus tard. Je testerai plus tard. Là, pour l'instant, je regarde ça. Si je mets du houblon ici, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Non, c'est pas ici. Non, faut que je regarde. Faut que je me renseigne. Il faut que j'aille voir... Enfin, que je me renseigne. Je sais. Il faut que je cherche dans ce que je peux fabriquer. Je pense avoir la réponse, mais je regarderai ça un petit peu plus tard. Je regarde si ça avance bien ici. Ça avance bien et vite. C'est très, très chouette. Donc, la prochaine fois, on aura aussi... On aura nos trois nouveaux amis. Alors, la prochaine session... Là, je suis très contente. On n'est pas mort une seule fois. C'est trop bien. Donc, je suis très contente d'en amener plein, 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 plein de belles choses. Donc, ça, c'est génial. Et puis, ça s'est très bien passé. Et voilà. Puis, on a fait du repérage pour la prochaine fois. Enfin, moi, j'en ai fait. La prochaine étape, je pense que ce sera soit... Soit la visite de la mine d'argent qui était pas loin de Sépermeroux. Quand on était redescendu de l'oasis là-bas. La grotte était... Ah, bah, c'est là. Voilà. C'est en descendant. C'est ici. Elle est marquée. Donc, peut-être qu'on ira explorer cette mine-là. Il faut voir. J'avoue que maintenant, j'ai tellement peur de perdre mes compagnons que j'ai peur de tomber vraiment dans un truc où j'aurais pas le niveau. Mais, bon, il faudra quand même tester de toute manière. C'est sûr. Ou sinon, la prochaine fois, à voir. De toute façon, on fera les deux. On commencera donc notre nouvelle base. Qui sera dans cette zone-là, près de la rivière. J'irai visiter, moi, de mon côté, de ce côté-là. Et je m'arrêterai sur le coin où on va s'installer. Et voilà. On ira visiter. On commencera la nouvelle base. Ce qui va nous occuper quand même quelques petites sessions. Et après, on aura toujours plein de choses à faire, de toute manière. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu de pays. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire. Et ça me fera plaisir. J'y répondrai si je peux. En tout cas, n'hésitez pas. Et, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne continuation. Et on se dit à très vite pour la suite des aventures. Allez, ciao !